Hey bonjour aujourd'hui on va parler des erreurs faites par les écrivains débutants et des façons pour les éviter. On y va. Bon si t'es là c'est qu'a priori t'as décidé d'écrire un bouquin ou pas auquel cas peut-être qu'à la fin de la vidéo tu voudras en écrire un je sais pas mais en tout cas c'est que t'as envie d'écrire quelque chose que ce soit un bouquin ou quelque chose d'autre la forme importe peu pour le coup en tout cas là on va se concentrer sur les erreurs commises par les écrivains débutants sachant que c'est juste des constats personnels et c'est vraiment pas une vérité absolue c'est un langage que moi c'est pas c'est pas officiel c'est vraiment juste un constat personnel en tout cas je pense que ces erreurs là sont les erreurs les plus communes et les plus fréquentes qu'on peut voir sur instagram sur les réseaux peu importe où fait par des écrivains débutants je suis un écrivain débutant aussi donc j'essaye de pas les faire et j'espère que ça pourra t'aider toi aussi à ne pas les commettre ou à les repérer si jamais tu les vois dans ton travail avant d'aller plus loin dans la vidéo je vais t'inviter si c'est pas déjà fait à t'abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications et si tu as des retours à faire qu'ils soient positifs ou négatifs sache que je prends tous les retours parce qu'en fait c'est la seule façon pour moi de savoir si ce que je fais plaît ou est pertinent donc je prends je prends tous les retours qu'on fait qu'ils soient positifs je les embrasse et je reçois énormément de messages d'encouragement et de remerciements et ça vraiment c'est moi qui vous remercie c'est vraiment merci parce que c'est des gens qui pourraient regarder tellement d'autres contenus et regarde le mien ils prennent le temps d'y répondre donc vraiment c'est avec grand plaisir que je reçois ces messages là si c'est positif et si c'est négatif et j'en reçois de temps en temps c'est des conseils ou des remarques sur certains aspects de mes vidéos ben j'essaie d'en tenir compte et j'essaie d'améliorer cet aspect là si j'ai pas de retour en fait je ne pourrais pas m'améliorer je ne pourrais pas vous proposer du contenu de meilleure qualité moi ça m'aide beaucoup encore une fois merci beaucoup il me semble qu'une des plus grosses erreurs commises la première en tout cas c'est le fait d'écrire une histoire qui a été faite refaite et refaite et refaite et refaite c'est l'équivalent final de faire des tropes ou des schémas narratifs qui ressemblent et qui ressortent beaucoup dans les genres littéraires par exemple si on parle de fiction ou de fantasy bah il y aurait le la thématique ou le trope de l'élu pour le fantastique la magie élémentaire inspiré de des gros succès comme avatar ou des choses comme ça avatar je parle du dessin animé pas du film de james cameron et bah ça ça inspire beaucoup de d'écrivains par exemple en romance ça pourrait être un homme millionnaire très riche qui dont une femme tombe amoureuse perdument je pense à 50 nuances de gris par exemple il ya aussi il ya quelques années après le succès fulguent de twilight il ya une grosse mode d'écrivain de bouquins sur les vampires les loups-garous de vampires lycéens d'un vampire homme qui tombe amoureux d'une vampire femme enfin d'une lycéenne femme ou l'inverse ce sera mon inverse en tout cas souvent plus un homme vampire des schémas des des schémas qui reviennent comme ça aux années entre 2005 et 2015 et encore un petit peu maintenant il y avait la grosse mode des écoles de magie donc ça c'est l'héritage clairement d'harry potter donc les gens qui ont regardé qui ont regardé harry potter petit sont grandes ont grandi et l'ont écrit ont écrit une histoire qui ressemblait il ya une grosse mode de ça jusqu'à il y en a encore un peu maintenant mais jusqu'à il ya trois quatre ans il y en avait encore énormément une des raisons ou une des choses qui pourrait expliquer ça c'est le fait que les jeunes écrivains s'ils sont jeunes vont lire des bouquins qui ont eu un succès à un moment donné par exemple harry potter bah ça a été écrit dans les années 90 2000 donc sa date c'est à dire que tout a changé c'est à dire ne serait-ce que la forme de narration a changé et au delà de la forme de narration le style littéraire et le vocabulaire aussi a changé et du coup ce qui fait que par sentiment par affection parce qu'on veut en fait on veut ou par hommage on a envie d'écrire une chose un bouquin sur un thème ou sur un livre qu'on a lu à un moment donné et tenter d'y apporter sa touche personnelle sauf que un des problèmes de ça c'est que les maisons d'édition si on passe par les maisons d'édition si on est auto-édité bon ça c'est autre chose si on passe par les maisons d'édition en fait c'est des sujets et des tropes qui voient tout le temps ou qu'ils ont vu tout le temps et en fait soit ils n'acceptent plus soit vraiment ils vont être très très critiques à l'égard de ce sujet là donc ça vraiment ça devient en fait ça devient un handicap plutôt que de surfer sur une vague ça devient un problème et puis ça nous amène du coup un autre deuxième point c'est le fait de vouloir apporter un regard nouveau à son écrit alors que c'est pas forcément réussi c'est très dur déjà d'écrire une histoire et en plus de ça d'écrire une histoire qui a déjà fait avec un point de vue original c'est encore plus compliqué là si je devais parler d'une troisième erreur qui revient souvent c'est sur les expressions bah en fait il ya une ligne très fine entre le cliché et le trop c'est à dire qu'on va se servir d'expression de schémas narratifs qui sont très communs par exemple ben l'élu et en voulant y apporter un regard neuf on va ressortir des expressions toutes faites et ça encore une fois c'est un des inconvénients de lire que de la lecture de lire que des bouquins qui datent bah si on lit des bouquins des années 90 2000 bah du coup effectivement il y aura des expressions qui ont été populaires à un moment donné ou des formulations qui l'étaient à un moment donné aussi et qu'ils sont plus maintenant donc est ce que c'est un message pour lire des bouquins contemporains ouais clairement en fait je suis clairement coupable de ça on avait parlé dans ma vidéo sur la longueur des romans si jamais tu l'as pas vu je t'invite à aller la voir parce que franchement elle est géniale dans cette vidéo là c'était pour avoir conscience des tailles des romans mais en fait c'est valable pour d'autres sujets c'est à dire que si on veut savoir un peu les sujets qui fonctionnent qui fonctionne pas pour choisir soit de prendre le contre-pied soit de surfer dessus ça c'est vraiment toi qui gère toi et ta conscience d'auteur et moi je suis vraiment pas là pour dire que c'est bien ou pas bien en tout cas chacun fait ce qu'il veut mais ce qu'il faut savoir il faut savoir ce qui se fait est ce qui ne se fait pas ou ce qui ne se fait plus ou ce qui se fait moins ou les sujets qui fonctionnent et qui se vendent pour pouvoir les lire et avoir conscience de ce qui se fait comme ça tu te retrouves pas coincé dans des expressions qu'ont 15 ans et qui marche pas dans ton roman aujourd'hui en 2020 une des choses que ça va te permettre aussi c'est que le fait de dévorer des bouquins à un rythme pas effréné mais en tout cas de lire très fréquemment ça va te permettre non seulement d'avoir conscience de tout ça mais aussi d'améliorer ton vocabulaire et aussi ton style littéraire ça c'est cool parce que c'est en fait tout béneuf déjà tu remplis toutes ces cases a priori tu prends du plaisir si c'est pas juste par intérêt académique du coup en fait en train de kiffer toi aussi ce que tu lis et par dessus le marché tu vas par dessus le marché est-ce que ça fait partie des expressions qui ne se disent plus je crois en tout cas en plus de tout ça il y a l'avantage d'améliorer ton style littéraire et ça va te permettre de te rendre compte des expressions qui te marquent et qui te plaisent et ça va te permettre très typiquement d'éviter le le montrer et dire ou show not tell en anglais c'est un truc qui revient très souvent parce qu'on a plus facilement tendance en tant que jeune écrivain de dire les choses plutôt que de les montrer et ça ça peut devenir un énorme problème parce que c'est très c'est beaucoup moins engageant pour le lecteur d'avoir quelqu'un un auteur qui lui dit ce qui se passe qui ne lui montre pas ça se manifeste de plusieurs façons par exemple on peut l'écrivain peut te dire que le personnage est nerveux il peut te dire qu'il pleut il peut te dire qu'il fait froid il peut te dire qu'il a peur par l'écrivain le personnage donc par exemple il pleut tu pourrais très bien te dire la pluie bat tambour ou d'autres trucs comme ça ça marche on sait qu'il pleut du coup mais tu pourrais aussi dire pour montrer du coup ben sans dire qu'il pleut que ton personnage abaisse sa capuche pour éviter les gouttes sur son visage c'est une expression je suis pas en train d'écrire mais c'est un exemple donc là en fait on comprend qu'il pleut et qu'il pleut beaucoup donc profites en aussi pour montrer et ne pas dire la relation entre les personnages par exemple tu peux montrer la proximité entre deux personnages par exemple à travers des jeux de regards je sais pas il ya un mec qui je suis en train de raconter une scène bien bien bonhommes est ce qu'un mec qui ramène une peinte à son copain dans un bar et qui le prend par l'épaule en lui tapant un gros sourire a priori ils sont copains on n'a pas besoin de le dire qu'ils sont copains tu vois donc pas dire il leur amène à son ami il leur amène à son ami une peinte de bière du coup ok ça marque pas forcément détail on sait qu'ils sont des amis du coup parce que tu le dis mais tu le montre pas comment ça se trouve c'est des amis mais très respectueux ils sont froids ils sont distants etc donc vraiment ça ça sert vraiment tellement d'avantages et c'est même très probable que je fasse une vidéo la semaine prochaine donc si ça t'intéresse que je te fasse une vidéo sur plus détaillée sur le montrer versus dire n'hésite pas à me dire dans les commentaires et je ferai mon mieux pour que ce soit le sujet la semaine prochaine si ça t'intéresse un autre problème que je vois assez fréquemment et que dont j'étais que je suis non j'étais j'étais parce que je crois que j'ai réglé ce problème là j'étais coupable aussi c'est le fait de balancer des mots tellement compliqué avec un style beaucoup trop lourd pour ce que j'écris j'essaie d'écrire de façon légère sur des sujets pas forcément légers et du coup mon écriture s'en ressentait pas au début parce que j'étais très lourde et j'essayais d'avoir un style littéraire alors je sais pas pourquoi surtout que je suis une merde donc vraiment il n'y a pas raison de raison d'écrire avec un style littérairement chargé tu vois et puis en plus je m'embarquais dans des descriptions beaucoup trop rocambolesque c'était rocambolesque déjà pourquoi j'ai dit ce mot là dans des descriptions trop poussées et j'ai dû faire un travail pour ne pas le faire et je trouve que si ça ne se prête pas à ton style ou à ton genre littéraire vraiment ça n'a pas lieu d'être surtout qu'il faut avoir bien conscience de son audience parce que il ya des genres littéraires dans lesquels ça marche pas d'avoir des gros mots qui sortent comme ça avec des gros styles très chargés par exemple si je devais écrire des bouquins pour les adolescents j'essaierai d'employer un vocabulaire pas forcément un vocabulaire adolescent parce que quand même je suis un narrateur dont l'histoire mais je serais d'employer des vocabulaires adaptés à la situation et surtout faire en sorte que le vocabulaire que j'utilise soit très compréhensible par mes lecteurs sinon ça sert à rien en fait s'ils comprennent pas la moitié des mots que j'utilise un style plus léger ça se manifeste de cette façon donc on allège le vocabulaire après si tu as écrit ça dépend vraiment du genre donc en fait c'est vraiment toi qui c'est mais il faut que soit adapté à ton lecteur en tenant compte du fait qu'il faille être économe sur l'utilisation des mots en évitant des adverbes ou des adjectifs ou des mots comme trop très il était très maigre ça marche comme phrase dire il était squelettique déjà ça fait moins de mots c'est moins lourd et on a une notion plus forte et plus marquante donc il faut vraiment faire attention à l'utilisation des mots sachant que les mots qu'on écrit bah en fait on va devoir tout retravailler pendant la phase de réécriture sachant que pendant la phase de réécriture on enlève entre 10 et 30% ce qu'on a écrit donc autant s'épargner ça directement et écrire les phrases les plus pertinentes et les plus judiciaires possible directement un problème qui revient assez souvent c'est le fait que l'histoire manque d'enjeux et de conflit quand je parle de conflit je parle pas forcément de castagne et de bagarre pas du tout je parle de conflit c'est à dire des éléments moteurs qui vont dynamiser et apporter du souffle à ton histoire ça peut être des embrouilles entre personnages ça peut être des conflits des tensions entre une salariée et son employeur ça peut être en train d'un couple les deux membres d'un couple entre deux membres d'un gang entre ce que tu veux en tout cas des tensions qui font et qui donnent de la consistance à ton histoire est en fait parfois il se passe juste des choses j'étais victime de ça aussi dans mon bouquin au tout début en fait il se passait des choses sans tension sans enjeux il se passe juste des événements et en fait c'était plus ou moins un reportage en fait je me suis rendu compte que je faisais un reportage écrit de l'univers que j'avais créé et donc bah en fait moi je le lis parce que je suis obligé c'est mon bouquin mais j'ai fait lire à des gens ils me disent mais d'accord mais il se passe quoi en fait c'est très cool ça c'est bien écrit ça c'est bien présenté ça c'est bien machin mais il se passe quoi et en fait j'étais là genre bah en fait ça fait 100 pages et effectivement tu as raison ça fait 100 pages il se passe rien donc bah j'ai dû tout rebosser et pour modifier ça donc c'est clairement une chose qui peut porter préjudice à ton bouquin parce que en fait les gens vont se faire chier sinon ça manque d'enjeux et de conflit et le conflit c'est encore une fois c'est pas une bataille c'est pas forcément une ça peut l'être attention tout le monde aime bien une grosse castagne beaucoup de gens aiment bien une grosse castagne mais c'est pas forcément ça c'est pas forcément de la guerre parce qu'il ya plein de styles dans lesquels ça va être très bizarre de mettre une scène de guerre avec des épées et des haches au 21e siècle donc ça peut être plein d'autres types de conflits des conflits relationnels ou personnels parce que le conflit est vraiment à plusieurs niveaux donc si c'est pas fait et ben en fait ton lecteur va se faire chier donc une bonne façon de faire ça c'est de bien construire ton histoire que tu sois jardinier ou architecte bah en fait dans tous les cas il va falloir faire une porter une attention particulière à la construction de ton histoire et via ton histoire c'est les personnages et une erreur commune c'est le fait que ben en fait il n'y ait pas de voix distinctes entre tes différents personnages et qu'on comprenne pas en fait qui parle on comprend pas le point de vue du narrateur s'il est omniscient s'il est pas omniscient ben en fait on comprend pas tout ça ou ça peut être mélangé c'est encore pire si c'est mélangé et pas justifié ben en fait là tu vas littéralement perdre ton lecteurat et ben le pire qui puisse arriver c'est qu'il pose ton bouquin vraiment et tu veux pas ça moi je veux pas ça non plus c'est vraiment des choses auxquelles il faut faire attention donc là il faudra porter une attention particulière à la description et comme je te disais tout à l'heure en fait il ya des gens qui décrivent trop et au contraire des gens qui décrivent pas assez on dire bah si c'est une réunion ils vont dire pas les gens ont commencé à parler de x les gens ou un autre vocabulaire ce que tu veux en tout cas c'est beaucoup c'est beaucoup trop flou c'est à dire que moi en tant que lecteur je lis ça je suis en fait qui parle ils sont dix qui parle je comprends pas qui parle je comprends pas si ils ont le même point de vue si son opposition je comprends pas et en fait ça c'est le pire qui puisse arriver parce que ton lecteur est perdu et au mieux il continue de lire en disant je vais comprendre plus tard et si jamais tu rattrapes plus tard bon pourquoi pas si c'est volontaire c'est autre chose que du coup ça crée une confusion volontaire et qui rattrapait après auquel cas ok c'est que tu as bien réussi mais si c'est pas volontaire en fait ton lecteur il va lire sans comprendre et voit il va passer les pages ça c'est pas cool déjà ou encore une fois comme je le disais bah posez ton bouquin donc ça c'est vraiment une chose à laquelle il faut faire attention l'économie trop à ride de l'information et de description sachant qu'il faut aussi prendre en compte l'opposé c'est à dire l'info dumping j'ai vraiment pas de traduction pour ce mot le balançage d'informations quoi qu'il en soit c'est le fait de prendre ton lecteur à la gorge et de lui faire bouffer toutes les informations que tu as parce que du coup tu as bossé tu as créé son univers c'est très complexe très riche etc et tu veux que ton lecteur il sache que tu as fait tout ce travail donc tu le fais bouffer ça fait cinq pages qui lit et tu le gaves tu le gaves de plein d'informations pas sûr que ça plaise et en plus de ça c'est lourd c'est lourd et c'est on est là bon ça fait beaucoup trop de trucs en fait en peu de pages il faut arriver à la disséminer façon très éparses et dans les scènes les plus pertinentes parce que c'est à dire que si tu le gaves comme ça au détour d'un café ça va pas marcher quoi si c'est bien amené et que c'est cohérent dans la scène ben là en fait ça a du sens tout ce qui se passe du coup bien l'expliquer et je me permets de faire un retour sur le fait que je disais de pas charger son style c'est très vrai mais surtout il faut veiller à ce que ce soit contemporain comme langage c'est à dire que beaucoup de jeunes écrivains quand ils commencent à écrire ils vont lire beaucoup de classiques de littérature je sais pas pourquoi mais en tout cas beaucoup de gens le font j'imagine qu'on dit qu'on s'inspire des meilleurs en matière du hugo du machin et du machine est-ce que c'est une bonne chose pourquoi pas moi j'avoue que je suis pas fan de littérature classique je lis des classiques pour pour ma culture générale mais pas pour le style littéraire surtout pas en tout cas je les lis pour les histoires d'ailleurs mais sûrement pas pour le style littéraire qu'en fait le problème c'est que ça va avoir un impact sur le style et ton vocabulaire et si tu commences à écrire comme un mec du 19e siècle ou du 18e siècle en fait on est au 20e 21e siècle victor hugo c'était il ya deux siècles plus dans deux siècles c'était il ya deux siècles pour des notions de culture générale de patrimoine etc pourquoi pas il faut les avoir enfin il faudrait sûrement les avoir lu en tout cas je suis même pas je suis même pas convaincu de ça mais en tout cas je comprends qu'on veuille les lire ou qu'on trouve ça important en tout cas ce avec lequel je suis pas d'accord c'est le fait qu'il faille les lire pour avoir une belle plume mais non en fait on n'écrit pas de la même façon en 2020 quand quand 1850 c'est sûr que non on n'écrit pas de la même façon le ressenti n'est pas le même les vocabulaire ne sont pas le même les notions de sarcasme de moquerie d'humour d'intelligence de pertinence ont complètement évolué ont complètement changé même même il ya 30 ans on écrit on n'écrivait pas de la même façon alors tu imagines 150 piges donc vraiment c'est des choses auxquelles il faut faire attention à ne pas vouloir écrire comme des auteurs classiques encore une fois un manque ce soit justifié dans tout bouquin un manque soit que tu écrives dans un cadre historique ou quoi que ce soit pourquoi pas tu as un style du coup plus complexe si c'est contemporain alors là vraiment je trouve que ça tombe à la flotte ça c'est un problème que j'ai eu moi même au début d'un bouquin en lisant complètement préparé cette cette intervention en l'enseignement des anneaux il ya vu ça c'est gros c'est beau bah en fait ça c'est très cool sauf que c'est sorti en 54 et ça le hobbit j'ai pas une belle édition j'avoue mais en tout cas j'ai le hobbit eh ben en fait il est sorti en 37 il n'empêche que ce sont des classiques sauf que je me rendais compte en lisant que ça j'avais un problème parce qu'en fait j'étais dans des descriptions d'un autre temps et ça marchait dans les années 50 ça marchait dans les années 30 en 2020 c'est lourd c'est lourd c'est trop lourd et en fait il ya des gens qui ne liraient pas un bouquin juste pour cette raison là alors il faut vraiment faire attention à son style et parmi les deux derniers éléments que je considère comme indispensable à l'écriture d'un bon roman c'est le fait d'avoir une bonne histoire une intrigue une bonne intrigue et de l'accroche des cliffhangers comme on dit chez nous aux states bah en fait sans ça c'est comme ce que je disais tout à l'heure il n'y a pas d'enjeu il n'y a pas d'engagement et du coup ton lecteur se fait chier il faut vraiment faire attention à ce que ton histoire soit bien ficelé qu'on soit jardinier architecte ça change vraiment rien et ça a l'air juste que l'architecte va le savoir avant le jardinier même s'il écrit comme ça du bout des doigts le talent jaillit de ses mains comme ça bah en fait il faut quand même qu'en écrivant tu fasses attention à ça il faut que tu fasses attention à l'accroche tu fasses attention à l'intrigue que tu fasses attention à l'engagement de ton lecteur et à la stimulation qui va avoir en lisant ton livre il faut qu'il se passe des événements quoi voilà et en fait sans ça ça n'a pas de sens c'est à dire que c'est juste une succession d'événements en diapositive ça veut dire diapo 1 il se passe ci diapo 2 il se passe mi diapo 3 il se passe là et ainsi de suite donc des scènes complètement dissociées l'une de l'autre ça vraiment c'est pas ouf et un des derniers éléments que je constate en discutant sur instagram particulièrement sur instagram parce que je reçois beaucoup de messages pour avoir des conseils pour avoir des avis de lecture ou des retours sur des extraits de leur livre donc je discute avec plein de personnes et beaucoup sont persuadés d'avoir écrit un best-seller alors je dis pas que ce sera pas le cas mais je pense que c'est la grande c'est vraiment l'inverse syndrome de l'imposteur c'est à dire que on est persuadé d'être le prochain george martin ou jk rowling ou ce que tu veux mais en fait ça c'est à prendre avec des pincelles parce que c'est possible que ce soit un best-seller ton bouquin mais je pense que c'est important d'avoir des notions d'humilité quant à l'écriture c'est très possible que ton bouquin soit le meilleur que ce sera la meilleure chose qui soit arrivé sur terre mais le crier sur tous les et toi pour plein de raisons c'est pas une bonne chose ça se trouve ton bouquin il a besoin de rédaction auquel cas qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que tu n'es pas un best-seller que ce sera pas un best-seller ça veut dire que tu n'es pas un bon écrivain non ça veut juste dire qu'il a besoin d'amélioration et du coup c'est là que l'humilité entre en jeu en fait il faut être modeste par rapport à ce qu'on fait et par rapport à ce qu'on produit je trouve que c'est indispensable et ça n'empêche rien ça n'empêche pas que ce sera très certainement une excellente chose et ça n'empêche pas le fait que ce soit très certainement un best-seller mais la notion d'humilité est importante parce que on sait jamais en fait ça se trouve on aura des mauvais critiques des mauvaises critiques des mauvais retours comment on gère ça si on est persuadé que notre bouquin il est impeccable bah en fait on pourra pas on va mal le gérer parce que du coup ça va nous bousculer et nous chambouler dans nos repères qu'on s'est fixé dans nos petits carcans donc autant rester humble et modeste par rapport à ce qu'on écrit ce sera la meilleure chose je pense de pouvoir pour pouvoir gérer les critiques et le retour qu'on va avoir de la part de ces bêta lecteurs de ses compagnons de l'écriture et de lecture voilà donc j'espère que ça t'a plu et que ça t'a apporté des éléments nouveaux à prendre en compte avant de pouvoir avancer dans ton écriture n'hésite pas si ça t'a plu à t'abonner à ma chaîne et à partager la vidéo si ça t'a plu tu peux te joindre à moi sur instagram je te mets le lien de mon compte aussi dans la description on y partage des conseils d'écriture il ya une grosse communauté super génial avec laquelle on discute tous les jours donc n'hésite pas à venir jeter un oeil je te mets le lien en description pour venir discuter avec nous parler de tes doutes de tes accomplissements de tes réussies de tes échecs parce qu'on en a tous encore une fois je n'en sais jamais assez c'est mon point de vue personnel donc c'est des éléments que je constate je ne dis pas que si tu les fais tu seras un mauvais écrivain que si tu les fais tu ton bouquin sera de la merde c'est pas ça du tout je dis juste que c'est des choses auxquelles il faut faire attention ou donc au moins il faut avoir connaissance quitte à les faire mais en tout cas les faire avec raison et que ce soit justifié encore une fois si c'est cohérent bah en fait ça fait café ça fait café ça aussi c'est une vieille expression en tout cas j'espère vraiment que ça t'a plu et que tu as trouvé ça pertinent si c'est le cas n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est pas le cas encore mieux n'hésitez pas à me dire dans les commentaires dans tous les cas moi ça m'aide à avancer dans mon travail et ça me permet de me rendre compte des choses que je fais bien ou pas bien donc voilà sur ce je te souhaite une bonne journée une bonne lecture une bonne écriture et à vendredi salut